Re-coucou tout le monde ! Re-coucou ! J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve toujours sous le soleil et la chaleur. Comme je vous avais dit, le kiné est venu et donc ma louloute, pendant que j'étais avec le kiné, le livreur est venu. Donc je m'excuse mais ma louloute était un petit peu impatiente de voir qu'il ne manquait rien. Donc elle l'a déjà ouvert, rien de grave. On n'a rien enlevé. Et comme ça, on va découvrir ensemble. Elle a juste ouvert et regardé comme ça, voir s'il ne manquait rien à première vue. Bon, alors là comme toujours, on a la facture, on a la petite sucette, un dépliant qu'on va regarder ensemble. J'ai ma facture par contre, je n'ai pas le petit bout de washi pour tenir la sucette, alors qu'ils sont en rupture ou pas, je ne sais pas. Donc je mets sur le côté le papier pour caler, je l'enlève. Là, je le confie à ma petite louloute. Donc on a notre sucette. Le dernier coup, c'est Lola qui l'avait eu, donc ce fois, c'est pour maman. C'est encore moi. Non, non. Pour moi. Là, il nous montre la machine, c'est la zuteur. Donc c'est pour faire de la relure. Là, il explique le fonctionnement de la zuteur. On a la boîte pour ranger les washi. Ici, nous avons la desserte avec les couleurs où elles existent chez eux. Nous avons donc, pour faire les relures, les boutons, ça ressemble un peu à des boutons. Je ne sais plus comment ils les appellent d'ailleurs. C'est des anneaux, voilà. Les anneaux de disques. Là, nous avons la mallette de rangement et à la fin, pour ranger les papiers, les trucs de classage. Donc voilà. Allez, notre commande a rajouté la serviette. Alors, on va la découvrir ensemble. J'adore la serviette. Est-ce que c'est la même que l'année dernière ou pas ? Je ne sais pas. J'en ai bleu plastique comme ça. Je ne fais pas de bruit. Là, nous avons le papier. Partagez votre photo et gagnez une commande. Alors, on fera l'essai. Il faut partager la photo avec la serviette. Non, ce n'est pas la même qu'année dernière. Elle est super belle. Je vous la montre par morceaux. Donc, on a coquillage, un bout d'hippocampe, une pieuvre, un petit notebook. On a des coquillages, des bulles d'eau, un morceau de corail. Là, on a les bulles. On a la palette de peinture. Nous avons... Oh là là, elle est trop belle. Le ciseau, l'étoile de mer, l'hippocampe entier, la croppedile, un coquillage. Là, nous avons les anneaux, donc les disques anneaux, les tubes de peinture avec de la peinture qui ressort, un tube de colle de chez eux. Ah, mais elle est trop belle. La palette de peinture, le corail, les pinceaux, une paire faux qui est juste là. Là, on a un coquillage bleu sur le bord, une étoile de mer, encore un petit anneau jaune en bas et mi-tienda del arte craftelier. Eh bien, franchement, elle est magnifique. Je crois que je la préfère même à celle de l'année dernière. Elle est trop, trop belle. Alors, comment tu veux que je me la pète, sachant que... Eh bien, on ne part pas en vacances, ma chérie. Mais si un coup, on part l'année prochaine, elle va embarquer toutes ses serviettes. Ah oui, si on part en vacances l'année prochaine, j'emmène toutes mes serviettes. Alors, j'en ai que deux. Elle dit toutes, mais il n'y en a que deux. J'ai celle de l'année dernière et celle-là. Mes serviettes craftelier pour aller à la piscine ou à la plage. Ça, il n'y a pas de souci. Elles sont trop, trop belles. Allez, on découvre ensemble. On commence par toi ? Oui. Allez, on commence par Lola. C'est elle qui a pris pour le plus cher. Elle voulait des crayons de couleurs qui ne soient pas des crayons de couleurs, on va dire entre guillemets, bas de gamme. Elle adore colorier. Donc, du coup, elle a pris, je ne sais pas la marque, ce qu'elle vaut. Mais vu le prix, ce n'est pas dans des gros, gros prix. Parce qu'il y a des boîtes de crayons de couleurs qui arrivent dans les 200 euros. Flo, les francs, elles ont fini plus longtemps, malheureusement. Elle ne voulait pas mettre ce prix-là et elle n'en a pas les moyens. Mais la marque, c'est Bruyenzel. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La boîte est juste magnifique. On a un renard, un papillon, des fleurs. Je vous la montre de plus près, c'est superbe. Il y a 72 couleurs et elle était dans les 30 ou 45 euros. Je ne sais même plus. Dans les 40 et 45. Oui, entre 30 et 45. Je ne sais plus exactement. Donc, au dos, ça se présente comme ça. Là, on a le petit machin là pour s'il le mettait en rayon. Et quand on ouvre, un premier plateau, le deuxième plateau, ils sont en bois, ils sont superbes. Et je vous montre les couleurs. Ils sont magnifiques. Au toucher. Ah, j'adore. Oui, vas-y. Ils sont vraiment superbes. Hollande. Alors, bien sûr, j'en ai trop en dessous. On va essayer comme ça. Voilà. Hollande. Expression color. Numéro. Donc là, c'est le 726. Par exemple. 726, 757, 753, 751. Oui, ils sont superbes. Donc, ma louloute a pris ça. Et elle s'est commandé un bloc. Alors, ce n'est même pas réellement un bloc. C'est un bloc, mais avec un kit. Donc, ça se présente dans une pochette comme ça. Et on va regarder ensemble. Ils appellent ça un kit de scrapbooking. Donc, je vais déjà prendre le bloc de papier. Donc, le bloc s'appelle... Donc, le bloc s'appelle... Oui, c'est ça. Shabby, Shabby. La collection vient de Artis Décor. Les papiers sont magnifiques, regardez. Des teintes très douces. Donc là, on a plein de papillons et des feuillages. Là, nous avons un mur fissuré. J'adore l'effet. Donc, avec de la dentelle, des fleurs, des papillons. Là, on a des roses. Un feuillage. Au dos. Je vais les attraper une à une. Ce ne sera plus simple. Au dos. C'est un mur fissuré. Avec l'effet de rose. Très, très pastel. C'est magnifique. Le suivant. Pareil, c'est du mur fissuré. Avec d'autres effets. Donc, là, vous verrez bien. Voyez, on a l'impression qu'il y a plusieurs pages de déchiré. De reposer les unes sur les autres. Et en bas, nous avons ce motif. De l'autre côté, c'est un mur fissuré. Mais vraiment craque, celui-là. La page suivante. Mais c'est bien. Elles ont des numéros, en plus, ces pages. Le papier de loin. C'est vraiment des teintes très pastelles. Voyez, là, c'est à page numéro 3. Donc. Je suis désolée du bruit du métal. Là, on a des écritures. Il est super. Et là, entier. De près, le motif. Et surtout, sur le bas. Donc, c'est un motif de papillon. La page numéro 4. On a 10 papiers, je crois. Page numéro 4. Le papier est un peu plus... On va dire, les teintes sont un peu plus prononcées. Donc là, on a des effets de partition de musique et d'écriture. Les partitions de musique, les écritures ici. Nous avons de très jolies roses. Et au dos, nous retrouvons les partitions de musique, les écritures. Il est très, très joli comme bloc. Feuille numéro 5. Regardez, c'est trop joli. On a la dentelle, le napperon, la rose. C'était wonderful. Ah oui, je l'ai à l'envers, alors. C'est comme si je vous le mettais comme ça. Voilà. Et au dos, c'est le même, quasiment. Là, on a des petits carreaux ici, sous le napperon. Là, on ne les a pas, les petits carreaux. Mais c'est le même principe sur ce côté-là. C'est très joli. Le papier suivant. Un fond rempli de roses. Les couleurs, elles sont top. Le papier, il est magnifique. Et au dos, ça fait un système de rayures avec les roses. Elle a un papier vélum. C'est du vélum avec les roses. Voilà. Ensuite, elle a le bloc qui est en longueur. Donc là, c'est du 30-30. Pas 30 et demi, exactement. Et là, c'est... Je vais vous le remettre dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus simple. Là, le format, c'est du... 12 par 6. Donc, 30 par 15. Là, on a le fond avec les roses. Là, nous avons les papillons. Et c'est top parce que... Avec la dentelle sur les bords. C'est top parce que, suivant le projet qu'elle fait, s'il lui faut, par exemple, qu'une demi-page, elle n'a pas besoin de couper, en fait. Elle a regardé. Il est superbe. Là, elle a plein de petits tags. Je vous les montre. Comme ça, ça sera plus simple. La pêche au dos des tags, c'est... Hop ! Un papillon avec de la dentelle sur le bord. De l'autre côté, elle peut découper les fleurs, les feuillages et les papillons. Au dos, c'est un fond comme ceci. Hop là, voilà. De l'autre côté, oh, c'est sublime. On a deux demi-naperons et des feuillages de roses. De l'autre côté, c'est comme ça. Alors là, c'est pas des roses. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, mais elles sont superbes. Ensuite, elle a des petites étiquettes, des petits sentiments. Voilà. Hop, que je ne vous en oublie pas. Spring, chabby. Et donc, tous les petits sentiments qui sont là. Je vous laisse mettre en pause. Sinon, je vais choper une crampe. Ensuite, un petit... Un système de petits carreaux comme ça. De quadrillage. Dans les teintes vertes, mais vraiment pastelles. Là, on retrouve des petites étiquettes. Donc, ça doit être les mêmes que celles d'avant. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, ce ne sont pas les mêmes. Si, non. Puisque là, on avait Spring et chabby. Et là, on a chabby et un autre mot. Et là, encore des sentiments. Je vous laisse screener n'importe quoi. Mettre en pause le temps de regarder. Et en dos, c'est au dos. C'est le même principe de quadrillage, mais en rose poudré. Et avec, elle a des chipboards à décorer. Donc, il y en a deux planches, on dirait. Ils sont épais. Vache. Il y en a... Non, trois planches. Donc, la première planche, ça fait un... Oh, j'adore. J'ai fait une mure, là. Mais c'est surtout pour y mettre les sentiments, je suppose. Donc, les sentiments qui sont là. Voilà. Là, et bien pareil pour les petites images qu'on a vues dans le bloc. Ensuite, elle a ceci. Et c'est vraiment épais. Je ne sais pas si vous voyez. Mais, il y a de l'épaisseur. Et la dernière planche de chipboard est celle-ci. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même un peu teinté. Je ne sais pas comment ils font. Parce qu'on voit que c'est prononcé et de l'autre couleur, rien du tout. L'autre côté, pas de l'autre couleur, n'importe quoi. Donc, voilà. Le kit, lui, devait être dans les... 13 ou 15 euros. Je ne sais plus, entre les deux. Donc, ça, ce sont les achats de ma petite louloute. Ma petite louloute qui a quand même 17 ans passé maintenant. Allez, je lui remets tout dans la pochette. Et je vous montre les petits achats que j'ai fait cette fois. Je n'ai pas fait trop de folie. J'ai été un minimum sage, on va dire. J'ai déjà glissé les feuilles en premier. Là, la commande, c'était surtout pour elle. Moi, je ne sais pas dire que je ne m'en referais pas une ce mois-ci. Je ne sais pas. Je verrai. On verra les finances. Si je ne craque pas mon budget chez Action et chez nous, je pense que je vais... Chose que je pense que je vais arriver à tenir. Moi, je l'espère qu'ils ne sortent pas des trucs de fous. Eh bien, ça me permettrait de pouvoir me refaire une petite commande à l'occasion. J'ai commandé des papiers à l'unité. Eh oui, ils étaient soldés. Je n'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris trois papiers. Exactement. Donc, j'ai pris deux feuilles 30-30 et un papier de riz. La première feuille 30-30 que j'ai prise, c'est celle-ci. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin du pourquoi. Vous savez que j'adore les partitions de musique. on a un petit peu de dentelle. On aime beaucoup, je trouve, du tissu, des effets qui sont très jolis. Et au dos, nous avons cet effet de dentelle avec la roue et tout. Je le trouvais magnifique. Donc là, c'est un papier de chez Stamperia. Et la collection, est-ce qu'elle est notée ? De toute façon, ça doit être la collection sur le thème de la musique. Je ne vois pas le thème. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un papier Stamperia. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris, donc là, c'est de chez Minetay. De chez Minetay, j'ai pris ce papier qui est dans les teintes lavande. C'est de la collection Lavander Farm. Et je l'ai pris principalement pour ces die-cuts. Donc, vous connaissez ma passion pour la photocopieuse. Eh bien, je la photocopierai comme ça. Eh bien, j'aurai à l'infini tous ces petits die-cuts à découper. Il y en a que je me servirai plus que d'autres, forcément. Mais je les trouverai très, très jolies. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Et le dernier papier que j'ai pris, c'est un papier de riz. Il est de chez Stamperia et c'est le dragon. Alors, le dragon, je vais vous le mettre sur toi. On va essayer là-dessus. Oui, ça va aller. Voilà. Je l'ai trouvé très joli, ce dragon chinois. en steampunk avec tous les rouages, tout. Donc, je ne sais plus à combien il ressortait, mais il n'était vraiment pas cher. Je ne m'en servirai pas forcément tout de suite, mais voilà, je l'ai trouvé très joli. Donc, à l'occasion, comme c'est les soldes, eh bien, j'en ai profité. Là, je ne me suis pas lâchée niveau solde chez eux puisque c'était la fin de mois. C'était la commande de ma louloute. Donc, je paye quand même mes articles. Je vous rassure, je ne lui fais pas payer mes articles. mais voilà, j'y suis allée pianissimo. J'ai commandé un pochoir de chez Stamperia. Il fait 12 cm sur 25. C'est celui qui fait l'effet de mur. Il n'est pas régulier, c'est ce que j'aime en fait. Le côté comme ça. il est suffisamment grand pour pouvoir faire un fond de carte, même un fond d'album sur un album. Je me suis pris des pinceaux à aquarelle. Donc, j'ai pris la taille L. Je n'ai pas dit que la prochaine fois, je ne prendrai pas le M ou le S et vice-versa. Je me commanderai les deux autres dans deux autres commandes. Donc, je les ai pris en rose, bien évidemment. Et j'ai pris non pas réservoir d'eau mais des vrais pinceaux parce qu'il y a des effets qu'avec le sur un réservoir d'eau, je n'obtiens pas. Donc, est-ce que je n'ai pas le coup de main ? Est-ce que ça vient du pinceau qui n'est pas non plus spécialement de qualité puisque ce sont les pinceaux soit de chez Aliexpress soit de chez Action ? Je ne sais pas mais j'ai voulu tester avec ceux-là. Il me reste deux petits articles. Tiens, je te passe les tiens d'achat ? Ça me fera de la place ? Oui, comme ça, tu pourras les regarder. Il est magnifique ton bloc. Et ta boîte qui fait son poids. Voilà. Il me reste deux articles que j'ai pris l'avant-dernier. Donc, c'est une suile en bois tout simplement. Alors, elle mesure 14 cm sur 10. 14 sur 10. Et pourquoi pas la décorer à l'occasion soit avec vous soit toute seule. Je verrai bien. C'est chez Stamperia aussi. Mais elle n'était vraiment pas chère. C'était 2 euros et des petites bananes. Mais voilà. J'aurais aimé la trouée en plus grande. Elle n'y était plus. Mais c'est déjà pas mal. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un tampon. Je n'ai pas pu lui résister. Je l'ai vu. Il me tendait les bras. Il m'appelait. Il est chez Carabelle Studio. C'est celui-ci. Il est magnifique. J'adore. Ah, vous voyez. Donc, ce sont ceux en mousse. J'adore. 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 Donc, voilà. Mes petits achats. Vous voyez, j'étais raisonnable. Par contre, la prochaine commande, je ne s'ai pas dit que je serais raisonnable. Voilà. Je préfère tout de suite le dire. Donc, voilà. J'espère que nos petits achats vous auront plu. C'est encore les promos sur le site ou pas, Lolotte ? Ils me sont. Oui, normalement, les promos ne sont pas finis. Donc, du coup, comme je n'ai pas beaucoup fait les soldes, je ne les ai pas faits du tout, même pour ainsi dire, je pense que je vais aller fourrer mon petit nez là-bas. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus. Et je pense que maintenant, on se retrouvera demain. Trois vidéos, c'est déjà pas mal pour la journée. Je ne vais pas vous la poster tout de suite puisque l'autre est toujours en cours de téléchargement. Et oui, j'ai voulu réessayer avec SFR. Ça fait combien de temps que j'essaye de la mettre ? Ça fait une heure. Et il m'annonce encore deux heures. Facile. Donc, voilà. Un peu de patience. Mais vous verrez cette vidéo avant ce soir. Eh bien, merci beaucoup et gros bisous. Merci de nous avoir suivis. on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite demain pour une prochaine vidéo. Demain matin, on ne sera sûrement pas là. J'ai pas mal de choses à faire. Il faut déjà qu'on aille remplir un peu les frigos. Pas le choix. Ça se vide. Voilà. Donc, déjà rien que ça, ça va me prendre la matinée. Allez, on se retrouve demain dans tous les cas. Plein de gros bisous. Je vous aime. Et scrappez bien. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada